... Il est 18h, c'est l'heure du JT sur Huitmont Blanc. Nous sommes le mardi 29 septembre dans l'actualité ce soir. Rossignol va supprimer près de la moitié des emplois de son usine de Salonche. L'objectif affiché par la direction, mutualiser les frais. Mais en Haute-Savoie, la mairie et les employés sont inquiets. Emmanuel Jaude est allé au pied du Mont Blanc. On se fabrique depuis des années quelques-uns des skis Rossignol et Dynastar. Inauguration en grande pompe du côté d'Anne-Mas ce matin. Le tunnel reliant les deux parvis de la Nouvelle-Guerre a été inauguré en présence d'une centaine de personnes. Une nouvelle étape pour le quartier en pleine mutation. Notre série de la semaine nous emmène également à la découverte du patrimoine méconnu des pays de Savoie. Nous parlerons aussi Covid avec la Savoie qui passe en niveau alerte. Et une mémoire à préserver du côté de l'hôpital d'Annecy. Mais avant donc, on commence avec de l'économie. L'annonce est tombée il y a quelques jours. Le gros Rossignol va supprimer 92 postes en France. Particulièrement touchée, l'entreprise basée à Salange verra notamment amputée de la moitié de son personnel. Un redimensionnement prévu par la direction du groupe. Plus d'explications avec ce reportage signé Emmanuel Jaude. Coup dur pour l'industrie du ski français. Une semaine après l'annonce du groupe Rossignol de supprimer 92 postes en France. Dont 61 sur le seul site de Salange en Haute-Savoie. Un redimensionnement pour le groupe qui compte désormais s'appuyer sur des cars, des semelles et des décors fabriqués en Espagne. C'est un projet qui s'inscrit dans la durée. Encore une fois, qui consiste en un redimensionnement de notre activité industrielle à Salange. Sur une base plus réduite, certes. Mais qui donne une vocation au site de Salange. En particulier pour fabriquer des skis plutôt haut de gamme et plutôt de petite et moyenne série. On a entre guillemets réduit la voilure, c'est vrai. Mais dans un contexte qui nous oblige à le faire. Et pour réaliser un certain nombre d'économies par une meilleure utilisation de la complémentarité entre nos deux sites. Celui de Salange et notre site espagnol. Un positionnement qui est loin d'être du goût des salariés comme des élus locaux. Qui sont d'ailleurs venus ce mardi matin demander des explications au sein même de l'entreprise Rossignol d'Inastar de Salange. Ils ont écouté, ils ont compris que la perspective n'est pas brillante. Je pense que si tout le monde essaie de trouver des solutions pour en trouver. Mais aussi il faut que l'Etat assouplisse certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le coût du salaire qui compte, c'est les charges. Donc en fait, il y a une solution, c'est les charges. Donc si on ne comprend pas ça, si on ne veut pas comprendre ça, on continuera toujours à avoir malheureusement des entreprises qui vont délocaliser. Parce que malheureusement, la main d'oeuvre sera moins chère ailleurs et le coût du travail sera moins cher. Une vraie bouteille à la mer qui pourrait en effet permettre de réaliser des économies et de sauver quelques postes. Mais qui ne remettra en tout cas pas en cause le positionnement du groupe et son plan d'investissement de deux ans sur son site espagnol. Avec un taux d'incidence de 64% de 1000 habitants et un taux de positivité de 5,5%. La Covid circule activement en Savoie, ses indicateurs s'étant dégradés ces derniers jours. Dans le département, il a été placé en alerte, vous le voyez sur cette carte. Première conséquence, le préfet a pris un arrêté pour limiter les rassemblements festifs et familiaux à 30 personnes dans les salles des fêtes. On fait le point avec le préfet Pascal Bollot. Un arrêté pour interdire les rassemblements festifs de plus de 30 personnes dans les établissements recevant du public de type L, c'est-à-dire les salles des fêtes, un certain nombre de salles publiques qui peuvent être mises à disposition soit pour des cérémonies, soit pour des rassemblements amicaux. L'idée, c'est effectivement de casser des chaînes de contamination sur des événements qui rassembleraient plus de 30 personnes et qui ne seraient pas encadrés avec un responsable clairement identifié. Donc, dans l'établissement hospitalier de Chambéry, on dénombre aujourd'hui 22 personnes hospitalisées au cours des dernières semaines, dont 8 en réanimation. Ce nombre est absolument soutenable pour les équipes dédiées au traitement de l'épidémie dans les centres hospitaliers. C'est actuellement sous contrôle. En revanche, une augmentation forte et surtout rapide pourrait amener, comme c'est le cas dans d'autres régions, dans d'autres grands centres hospitaliers, à décaler, pourquoi pas, un certain nombre d'opérations prévues pour faire face à un afflux. Mais pour l'instant, je le dis bien, ce n'est pas le cas. Il est clair qu'à partir du moment où on aurait une situation qui est une situation comparable à celle de Grenoble, par exemple, en termes d'indicateurs Grenoble-Ville ou de Lyon, pour parler des grandes capitales et villes régionales. Évidemment, on sera amené à prendre de nouveaux arrêtés préfectoraux et à être plus coercitifs et plus restrictifs. Ça, c'est clair. Mais j'essaie en permanence d'ajuster les mesures que je suis amené à prendre avec la situation réelle. Aujourd'hui, il y a un nombre de consultations SOS médecins, une consultation d'urgence, ce n'est pas une explosion. Ça augmente régulièrement, mais il n'y a pas d'explosion. Le nombre en réanimation, en hospitalisation non plus. Je n'ai pas de clusters. Je n'ai pas de personnes contaminées positives dans les EHPAD, notamment pour cette population fragile. Donc, je ne vais pas d'ores et déjà prendre des mesures. Mais je vous rassure, si les choses changent, ma position changera aussi. Et j'ajoute que deux nouveaux décès à l'hôpital sont à déplorer en Savoie au cours des 24 dernières heures. Depuis le mois de mars, 77 personnes sont décédées du Covid à l'hôpital dans le département. Un virus qui circule toujours, donc, et des annulations en cascade. Je vous l'annonçais hier dans le journal. La Coupe du monde de biathlon, qui devait avoir lieu au Grand Bornand, du 17 au 20 décembre, est annulée. La Fédération internationale de biathlon a réorganisé le calendrier des premières épreuves. On écoute la réaction du maire du Grand Bornand au micro de Sébastien Germain. Forcément déçus pour, d'une part, les biathlètes, nos biathlètes français, qui ne pourront pas courir chez eux. Forcément déçus pour toute la communauté du biathlon. On peut imaginer leur déception. Forcément déçus aussi pour le territoire. C'était quand même un moment très important. Et puis pour le comité d'organisation, on le sait. Mais je crois qu'il faut être tout à fait réaliste. Et on accepte, on comprend la décision des instances internationales, compte tenu des circonstances actuelles. Et qu'il faut absolument préserver avant tout l'ensemble du circuit et les athlètes. Et on comprend la décision qu'ils ont pu prendre dans ces circonstances-là. On espère surtout que, bien que toutes les épreuves puissent se tenir comme s'entend, et qu'on sera donc derrière, en tout cas, nos biathlètes français. Et puis on donne surtout rendez-vous, on donne tous rendez-vous en 2021, puisque du 17 au 19 décembre 2021, on sera là pour accueillir et pour faire en sorte qu'on se retrouve, qu'on retrouve toute cette communauté du biathlon qui nous suit tout particulièrement. Depuis six mois, la société s'organise autour de cette épidémie en première ligne, au plus fort de la crise, les équipes des hôpitaux. Au centre hospitalier Annecy-Genevoix, on a voulu garder une trace de cette première phase de la pandémie dans notre région. Une exposition est née, regard sur une pandémie. Pour en parler, je reçois Christine Ominal, chargée des affaires culturelles au centre hospitalier Annecy-Genevoix. Je vous en prie, installez-vous. Donc vous êtes avec moi sur le plateau, merci beaucoup. Et avec nous à distance, le photographe Adrien Baratet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Alors l'épidémie, on le sait, a bouleversé l'hôpital. Vous avez utilisé le terme de tsunami, a bouleversé aussi les femmes et les hommes qui y travaillent. C'était important, Christine Ominal, de garder une trace de cette première phase, de cette première vague ? Oui, tout à fait. On en a eu très vite le sentiment, la certitude d'une urgence, qu'il se passait quelque chose qui allait marquer l'histoire et qu'il fallait en garder des traces très rapidement. C'est pour ça qu'on a eu la chance de pouvoir faire appel à Adrien, de le recevoir et puis aussi de faire appel au personnel lui-même qui nous a communiqué ces photos. Voilà, sur 120 photos, il y a effectivement des photos du personnel. On va en reparler. Adrien, vous vous travaillez notamment sur les invisibles et vous avez travaillé sur une quête d'humanité. C'est ce que j'ai pu lire sur votre site internet. Une humanité qui vous avait, comme semblait disparu pendant le confinement et finalement c'est une humanité que vous avez retrouvée à l'hôpital. Comment ça s'est passé, votre travail à la rencontre des équipes ? Eh bien, j'ai contacté du coup Christian Nominale pour proposer ce sujet. C'est vrai que moi, j'étais en confinement, je n'avais pas grand-chose à faire et comme vous le dites, j'ai l'habitude de travailler sur ce qu'on ne voit pas. Et là, pour moi, c'était l'occasion finalement de travailler sur des hommes et des femmes avec des fonctions auxquelles on n'a pas forcément, qu'on ne rattache pas forcément en fait aux termes d'hôpital et quand on entend leur nom. Et finalement, j'ai voulu aller à leur rencontre, un peu raconter leur quotidien. Et c'est ce qui, au final, a été ma ligne de conduite durant ce travail à l'hôpital. Et ce qui m'a permis de rencontrer des personnes formidables qu'on n'a pas l'habitude d'assimiler à cet établissement. Et au final, qu'ils font un travail très soutenu, tout aussi soutenu que les soignants, que ce soit la blanchisserie, les femmes de ménage. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très complet qui m'a fait plaisir en tout cas. Cette exposition s'appelle « Regards sur une pandémie ». C'est ce qui saute aux yeux, surtout à l'heure où tout le monde porte le masque. Et c'était évidemment le cas quand vous étiez à l'hôpital. C'est ça, exactement, oui. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage à l'hôpital d'Annecy ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Finalement, ce qui m'a marqué, déjà, c'était une expérience très enrichissante pour quelqu'un d'un photographe jeune comme moi. Et ce qui était enrichissant de notre part, c'est voir comment elles travaillent toutes ensemble. Finalement, il n'y a plus de… Moi, je fais ce métier, je fais un autre métier. On travaille ensemble pour, au final, endiguer l'épidémie, pour amener de l'espoir, pour travailler ensemble et faire que les choses se passent au mieux, peu importe d'où on vient. Cette dynamique-là, Christine, nominale, elle s'est ressentie aussi dans les photos du personnel. Parce que vous vous êtes aperçue assez rapidement qu'ils ont pris beaucoup de photos pendant cette période. Oui, oui. Alors là, les photos que l'on voit défiler, ce sont des photos d'Adrien. Elles ont été complétées par les photos du personnel. Et c'est vrai que ce qui m'a surprise, c'est de voir arriver beaucoup, beaucoup de photos quand on a fait cet appel à collectage. Ils ont pris beaucoup de photos et parfois des photos auxquelles on ne s'attendait pas. On aurait pu s'attendre à des choses très morbides. et il y a eu des moments de grande gravité, mais il y a eu aussi des moments forts, des moments de joie. C'est un mot un peu curieux à entendre, mais il y a eu vraiment des moments de joie, des moments de solidarité. Et c'est ce qui est vraiment ressorti de toutes ces photos. Alors cette exposition, vous avez sollicité les musées d'Annecy pour vous aider à la construire. Il y a notamment des textes qui ont été faits. Qu'est-ce qu'elle doit dire de cette période, cette exposition ? Comment vous l'avez construite ? Ça a été un énorme travail de la part du musée et de Bruno Cotin, qui lui est responsable de l'ethnologie. Donc c'est un secteur qui a priori ne s'intéresse pas à l'information immédiate, qui s'intéresse à des fêtes qui remontent à 10, 100, voire beaucoup plus. Donc très vite, on s'est dit qu'il allait falloir raconter une histoire sur l'histoire en train de se faire en ayant très très peu de recul. Et il a eu cette très bonne idée de construire une histoire en douzaine d'épisodes qui racontait ce qu'il a pu se passer au moment de ce qu'il a appelé le déferlement, au moment où des services ont dû changer de lieu pour faire la place à d'autres. Il a raconté tout cela en autant de chapitres, en ajoutant des textes aussi, pour donner des éléments à la fois sur les photos d'Adrien et à la fois sur les photos que l'on a pu recevoir du personnel. Alors cette exposition, elle est à voir aujourd'hui à l'hôpital. On sait que les visites sont restreintes, mais elles sont autorisées. Donc les visiteurs de l'hôpital peuvent la découvrir dans l'hôpital d'Annecy. Tout à fait. Elle est visible dans le grand couloir d'accueil que l'on appelle la rue Publique. Elle est visible jusqu'au 1er novembre. Et puis on est en train de réfléchir à une forme différente qui puisse lui permettre d'être vue par plus de monde. Peut-être aussi qu'elle circulera dans d'autres lieux. Adrien, dernière question. C'est important que cette exposition circule et que ces femmes et ces hommes que vous avez rencontrés puissent être à l'honneur. Je ne sais pas si le terme vous convient. C'est ce que j'allais rembaudir dessus. C'est le but, quel circule finalement pour qu'on puisse se rendre compte de ce qui s'est passé et surtout comment ça s'est passé à l'intérieur de l'hôpital. Quel travail a été fourni, par qui, par quoi, comment ça s'est passé. C'est important, je pense, qu'il circule pour que tout le monde puisse se rendre compte et que tout soit vu au grand jour, on va dire, si je peux le dire comme ça, et qu'on se rende compte de la charge de travail qui a vraiment été fournie dans le milieu hospitalier. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage sur cette exposition qui a découvert jusqu'au 1er novembre dans la Grande Rue de l'hôpital d'Annecy. Une exposition donc « Regards sur une pandémie ». Merci beaucoup à tous les deux. Merci à eux. Et j'en profite, puisque Panorama nous emmène cette semaine à la rencontre des femmes et des hommes justement qui affrontaient cette pandémie à l'hôpital d'Annecy. Ce soir, je rencontre les médecins dans le deuxième épisode. Donc, ça se passe juste après le journal et la météo. Temps fort du côté d'Anne-Mass. Aujourd'hui, dans le reste de l'actualité, les espaces publics entourant la gare ont été inaugurés ce matin. Une inauguration complétée par l'ouverture très officielle du tunnel construit sous les rails pour permettre aux habitants de Ville-la-Grand et d'Ambilly de rejoindre plus facilement leurs trains. L'aménagement s'inscrit dans un important chantier englobant l'ensemble du quartier. Jean-Paul Crespi. Un nouveau parvis au nord, un nouveau passage souterrain traversant. Un parvis sud réaménagé et agrandi des voies de bus en site propre. Un quatrième qui est dédié au train du Léman Express. Des déposes minutes à disposition. La nouvelle gare d'Anne-Mass est désormais connectée à Ambilly et Ville-la-Grand avec l'ouverture de l'espace rotonde. Les aménagements mis en place viennent ainsi compléter ceux déjà déployés du côté d'Anne-Mass. Et la nouvelle gare devient maintenant un véritable pôle d'échange. C'est une étape importante. Nous avons déjà inauguré la gare, puis le Lex, l'Aimant Express. Aujourd'hui, c'est les espaces autour de cette gare, notamment les deux esplanades, l'esplanade François Mitterrand côté sud et l'esplanade de la Rotonde côté nord avec ce passage urbain. C'est pour ça que cette étape est importante parce qu'elle marque bien qu'après avoir montré la révolution de la mobilité, et elle est en marche cette révolution, elle fonctionne malgré la situation que l'on connaît. Et on est dans la révolution urbaine aujourd'hui. Symbole fort de la connexion qui s'établit entre Ambilly, Anne-Mass et Ville-la-Grand, le passage souterrain. Il doit permettre d'accéder directement à la gare sans effectuer un lendétour. On passe dans le XXIe siècle d'une certaine façon avec le Léman Express, le train, la gare routière, les mobilités nouvelles, les mobilités douces. Mais au-delà de ça, il y a effectivement tout un centre d'agglomération qui change. Un nouveau quartier qui va sortir de terre, la ZAC Étoile, qui est un quartier qui se veut un éco-quartier innovant, vraiment dans les logiques du développement durable, et un quartier surtout où on veut qu'il y ait de la vie. Voilà, pour changer cette image dont on a souffert parfois dans le passé de banlieue d'ortoir de Genève, entre guillemets, on montre, on est en train de montrer effectivement que ce cliché n'a pas de raison d'être et que la vie, c'est ici que ça va se passer. La gare change progressivement de visage et tente à devenir le principal nœud de l'organisation des transports de l'agglomération, tout en étant le moteur de développement de l'éco-quartier de l'Étoile. En 2019, la nouvelle gare a accueilli les premiers voyageurs du Léman Express, RER transfrontalier, qui relie la Haute-Savoie et Genève. Avec près de 4,5 millions de voyageurs par an, attendu en 2020, la gare d'Anmas deviendra la quatrième gare d'Auvergne-Rhône-Alpes. On reprend les bonnes habitudes et les séries de la rédaction. Trois reportages consacrés à une thématique forte des pays de Savoie. Cette semaine, on s'intéresse au patrimoine méconnu, qui a bien besoin d'un petit coup de frais. Depuis 2018, la mission Stéphane Bern permet de soutenir ce patrimoine en péril. Des projets partout en France sont sélectionnés et bénéficient de ressources financières pour réaliser des travaux de restauration avec l'aide de la Fondation du Patrimoine. En Savoie-Mont-Blanc, plusieurs sites ont bénéficié ou vont bénéficier de ces aides. C'est le cas de l'église Saint-Loup à Cerveau. Aurore Briffaud a été y faire un tour. C'est la plus ancienne église de la Haute-Vallée de Larve. Au centre du village, l'église Saint-Loup connaît depuis 2008 une restauration en profondeur. Derrière plusieurs couches de peinture, ce sont différentes époques et différents styles qui apparaissent aujourd'hui. La municipalité veut désormais mettre en valeur l'histoire de ce monument. Ici, il n'y a jamais eu de restauration complète, fondamentale de l'intérieur. Il est important de retrouver toutes les traces de l'art alpin et de l'histoire politique puisqu'on est passé avec la France, la Savoie, le duché du Faucigny, le prioré de Suse et de Chamonix. Tout ça et la révolution qui ont amené beaucoup de transformations au niveau de cette église. Les travaux ont débuté avec la rénovation du clocher et la consolidation des murs. A l'heure actuelle, il nous reste beaucoup de travaux à faire. Le toit qui est, on peut dire, en cours puisque le marché est donné. Et surtout, tout l'intérieur avec un décrépissage de la partie basse des murs pour enlever ce ciment et recrépir à la chaux. Pour après refaire les décors, il faudra refaire les sols aussi et refaire tout l'intérieur avec des techniques nouvelles. Une restauration indispensable pour faire connaître l'histoire de l'église et plus globalement, celle du village. Ces églises restent un témoignage de la vie des habitants. Et donc si on peut retrouver le décor de cette église d'origine, elle restera justement ce témoignage important qui est indispensable pour les générations futures. C'est le rôle des communes, c'est d'entretenir notre patrimoine pour que les générations futures s'y retrouvent dans leur histoire. Une fois les travaux achevés, quelques fresques émotifs sur des murs sobres devraient venir rappeler aux visiteurs les différentes époques que l'église a traversées. Et demain pour le deuxième épisode de la série, direction Mont-Sapé en Morienne. C'est la fin de ce journal. On se quitte avec quelques belles images du côté de Méribelle où près de 30 cm de fraîche est tombée ce week-end. Des images envoyées par la station qui devraient ouvrir son domaine le 5 décembre prochain. Merci à toute l'équipe et merci à vous de votre fidélité. Alors, il faut se mettre en blanc. A demain, 18h pour un nouveau journal. Juste après la météo, on se retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. A demain. Sous-titrage ST' 501 ...